La cathédrale 30 des Grâces a vibré du 23 au 26 octobre 2021, au rythme du Snod, au Ensemblée Provincial. Convoqué par l'archevêque, évêque résident de la juridiction ecclésiastique de la ville de Kishasa, au menu de ses assises, sept points ont fait l'objet à savoir présentation et validation de l'ordre du jour, validation de mandat des participants, installation du bureau du Snod Provincial, présentation et adoption des membres effectifs à l'UIC Asbel, l'envie de Kishasa, contentieux, adoption des nouveaux membres et divers. Cependant, le bureau de ces Snod était composé conformément à leurs articles, confère, articles 14 et 15, président de la séance, Simon Dinga Malouka, l'archevêque, évêque résident, modérateur, Nzondo Jérémy, évêque président provincial, rapporteur, Kabantou Moussesé Benkade, révérend chargé de la communication provinciale, conseiller, Kabayambala, sévérant, révérend. Notons que 50 nouvelles églises membres de l'UIC, 3 commissions, ont été adoptées ainsi que, quelques résolutions entre autres, l'exclusion définitive par la plénière de Monseigneur Tawa et sa communauté, l'invêque Didier Moukongo, Mayé Lurifan, révérend Yalo, révérend Joël S.J. Kabound, Gilles Luamba, pour ne citer que cela, tel que précise le révérend William Pia. Bonjour. Donc, ce que nous pouvons retenir est que les choses se sont bien passées. On a essayé un peu de faire voir à l'église, donc comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'on organise un SNOD provincial ou national. Parce qu'il y a eu beaucoup d'hérésie. Lorsqu'on avait organisé ce soi-disant SNOD qui a été entaché de beaucoup d'irrégularités, la raison pour laquelle on avait convoqué ces SNOD provinciales, parce que nos statuts nous le permettent. Et quand l'irrégence y est, nous pouvons convoquer l'assemblée provinciale. La raison pour laquelle on avait convoqué cette assemblée. C'est que nous pouvons retenir aussi davantage qu'il y a eu un moment où le père, l'archevêque primant, avait accordé une période de grâces aux églises qui se sont révoltées, qui étaient parties de l'autre camp de la fausseté, et ces moratoires étant expirés. Aujourd'hui, on a interrogé la plénière par la décision, comment est-ce qu'ils peuvent se décider par rapport au comportement irrationnel, immoral des révérends messieurs, évêques, qui ont pris dissidence d'aller créer un autre camp. Aujourd'hui, la plénière a décidé de pouvoir les exclure de l'union des églises indépendantes du Congo et de ne plus utiliser les noms de l'union des églises indépendantes du Congo. C'est la décision qui a été prise aujourd'hui par la plénière. Donc ça a été passé par un vote et tout le monde a demandé cela. Ils ont accepté ensemble à l'unanimité que ces églises soient radiées de l'union des églises indépendantes du Congo qui dirige l'archevêque primant. Par ailleurs, ces assises ont connu la participation du premier vice-président de l'UIC, Shannon, et quelques anciens et représentants du ministère de justice qui nous livrent ces impressions. Bonjour, je suis un ancien de l'État et l'avis de Kinshasa. Chef de bureau, le ministère de la justice, chargé de Kinshasa. Je suis très très content. Je l'ai dit ici quand même. Je suis très content parce que ce n'est pas n'importe qui qui fait une réunion comme ça et qu'on est tranquille. Les autres, il y a de gauche à droite, de gauche à droite. Mais je vois ici, en tout cas, vous êtes un peu bien. Il y a de l'attente. Je suis content. Il se dit de rappeler que, ce dimanche 31 octobre 2021, se déroulera l'ordination des révérends et l'installation de l'équipe provinciale en un verre au sein de la cathédrale Tronc des Grâces. Cordial, bienvenue à toutes et à tous. Merci.